Musique Bonsoir et sainte-maïkoum. Nous voilà pour une nouvelle édition de l'émission Valeurs et Familles. Que je vais avoir le plaisir d'animer conjointement avec Samir Abdel-Salem. Bonjour Vadouan. Bonjour. Donc on s'est mis d'accord pour parler d'un sujet qui est la violence chez l'enfant. Ou l'enfant violent. Tu préfères laquelle des deux formules ? La violence chez l'enfant, ça met un peu plus de distance avec la responsabilité de l'enfant. Non, parce qu'en fait il y a deux grands psychiatres qui ont sorti un très beau livre. qui considèrent que c'est naturel qu'un enfant soit violent. Ou traduit ses émotions de colère, d'insatisfaction par la violence. Oui, la violence c'est quelque chose d'inné chez l'enfant. Et c'est relatif à un processus de défense. À la base, la violence, elle provient d'une volonté de se défendre. Très petits, les enfants peuvent faire preuve de violence les uns envers les autres. Sans être dans la destruction. Oui, parce que c'est vrai, on voit très bien des enfants de bas âge. En fait, même des nourrissons quand même. Oui, oui. Ils savent se défendre. Ils ont une agressivité qui traduit des sentiments quand même. Donc, pour rassurer les parents, lorsqu'on parle de la violence chez l'enfant, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas... Alors voilà, chez l'enfant, il faut peut-être... Ce n'est pas un drame. C'est important, je crois, c'est important. Et puis, il faut peut-être préciser l'âge. Parce que l'enfant, ça peut être 2-3 ans, comme ça peut être 8-9 ans, comme ça peut être 12-13 ans, même si c'est ado. Effectivement, la violence ne va pas être la même en fonction de l'âge et en fonction de la situation, du contexte. Voilà. Donc, le fait de dire qu'il y a une violence chez l'enfant ne veut pas dire forcément qu'il est malade, qu'il n'est pas bien, qu'il est anormal. Non, ça dépend de la situation. Partant du principe que c'est inné. C'est un mécanisme de défense. Voilà. Alors, effectivement, il y a violence et violence, je dirais. Un enfant qui va être violent pour se défendre, pour tester certaines choses, l'enfant tout petit, il est dans l'exploration, il est dans le test, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il est aussi dans l'imitation. Donc, la violence, elle peut être aussi en imitation d'un certain comportement. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver chez des enfants tout petits, d'âge maternel, par exemple, crèche maternelle. Mais à partir du moment où l'enfant commence à rentrer dans les apprentissages, où il est davantage capable aussi de verbaliser les choses, le fait de verbaliser doit permettre à l'enfant d'être moins dans le passage à l'acte. Parce que ça, c'est important. C'est important parce que j'aimerais bien, si tu permets, qu'effectivement, en fait, on s'est rendu compte que l'enfant qui est violent, c'est plutôt parce qu'il a du mal à exprimer ses sentiments. Alors, ça peut être ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être ça aussi. Les enfants qui ont du mal à s'exprimer, ils vont avoir plutôt... On peut l'expliquer ? Ça s'explique ? Bah oui, parce qu'il y a une frustration. Et étant donné que cette frustration n'est pas extériorisée par la verbalisation, elle peut être extériorisée par le passage à l'acte, par l'agir agressif, violent. D'accord. Très bien. Mais je veux dire par là que... Qu'est-ce qui fait que l'enfant ne parle pas, n'exprime pas sa violence par la parole ? Il y a plusieurs situations. Soit l'enfant, il est dans un contexte où il ne parle pas la langue. Ça, ça peut être une situation. Soit l'enfant, il a une immaturité au niveau verbal, au niveau cognitif, qui fait qu'il n'a pas encore le niveau pour bien s'exprimer. On peut l'avoir encore jusqu'à 2 ans, 3 ans, parfois, même 4 ans. Ou bien c'est un enfant qui peut avoir aussi des troubles du langage et qui a des problèmes pour s'exprimer. Il peut être bègue, il peut être nuef. Après, ça, c'est un peu l'extrême. Mais bon, ça peut être un enfant qui va avoir beaucoup de mal à exprimer ce qu'il ressent et il va passer par l'agir. Et la timidité, c'est peut-être aussi un facteur, en fait, qui inhibe cette possibilité, qui interdit, qui prive l'enfant d'exprimer ses sentiments de colère, sentiments d'insatisfaction par une violence, en fait. Oui, dans l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup aux adultes, en fait, aux ados. Bon, les ados, c'est un peu spécial, mais aux adultes de passer d'être violents, alors qu'ils sont capables d'exprimer facilement par la parole. Parce que nous savons très bien que ce qui est une violence physique, surtout, c'est qu'en face, il y a inhibition, il y a une privation de la parole. Parce que c'est très important. En fait, moi, j'aimerais bien m'adresser aux parents pour leur dire qu'il vaut mieux avoir un enfant qui exprime ses sentiments, tous ses sentiments, contradictoires, etc., que d'avoir un enfant qui ne parle pas, voilà, tais-toi, ne parle pas. Oui, tout à fait. On a ce schéma-là. On a ce schéma-là dans certaines familles où on n'exprime pas ses émotions. Donc là, effectivement, c'est ce genre de cas de figure où on a des enfants qui n'ont pas le droit de dire qu'ils ne vont pas bien. C'est des enfants qui n'ont pas le droit de pleurer. Mais arrête de pleurer. Tu pleures tout le temps. Puis aux petits garçons, alors ça va dans les préjugés. Mais tu n'es pas une fille. Arrête de pleurnicher, etc. Ça arrive. Mais là, c'est vraiment... Ah ben oui, là, c'est complètement frustrant et inhibant. Donc, on voit très bien les conséquences et les effets, quand même. Oui, tout à fait. Non, mais ce n'est pas ça. Voilà. En fait, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une violence chez l'enfant, c'est qu'une explication, une raison. Voilà. En général, l'enfant, surtout arrivé vers l'âge de 5-6 ans, la violence, elle a une raison. Il faut essayer d'aider l'enfant. C'est souvent lié à une frustration, à un mal-être, à une souffrance. Que l'enfant n'arrive pas à verbaliser. Ou l'enfant est persuadé qu'encore une fois, il ne va pas être pris au sérieux. Ou que l'enfant est aussi persuadé qu'on ne va pas pouvoir l'aider. Qu'en face de lui, il va trouver une impuissance. Et donc, il va être dans un agir agressif, violent. Donc, si j'ai bien compris, parce que aussi les parents, ils s'interrogent, ils nous interpellent, ils aimeraient bien, en fait, comprendre qu'est-ce qui fait que mon enfant, qui était très gentil, très calme, pendant des années, pendant longtemps même pas, c'est quelqu'un qui ne pose aucun problème, il ne m'a jamais fatigué. Et là, hop, c'est une explosion. Ça aussi, on a ce cas de figure, quand même. Oui, là, c'est dans le cas d'une accumulation, d'une accumulation d'un mal-être. Où, effectivement, l'enfant, au départ, il est convaincu qu'effectivement, il ne faut pas taper pour se défendre. Il ne faut pas bousculer les camarades, par exemple, si c'est à l'école. Il ne faut pas répondre à la violence par de la violence. Mais l'accumulation de ce type d'événement fait qu'à un moment donné, il va éclater l'enfant. Il va éclater, exploser sous forme de crise d'agressivité. Tu peux se traduire par une agressivité ? Ah oui, tout à fait. En fait, j'aimerais bien revenir sur un point que tu viens d'aborder, qui est très important, c'est qu'on trouve des enfants à l'école violents, qui manifestent une violence, alors qu'à la maison, tout va bien. Et le contraire aussi, c'est qu'à la maison, il est violent, mais à l'école, moi, j'ai une situation de maîtresse qui dise tout le temps, en fait, j'aimerais bien avoir beaucoup d'enfants comme lui, puisqu'il est très gentil, il est peu, etc. Mais à la maison, c'est la guerre. Oui. Alors effectivement, dans ce genre de cas de figure, où l'enfant, il peut être violent dans un contexte et pas dans l'autre, c'est souvent lié à des choses assez claires. Par exemple, si c'est à la maison qu'il est violent et pas à l'école, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange à la maison, voire quelqu'un. Donc c'est le milieu qui conditionne son comportement. Voilà, il y a quelque chose qui dérange l'enfant. Et donc à la maison, il ne va pas être bien, il va être dans l'opposition, il va être vraiment désagréable, il ne va pas suivre les règles, etc. Donc c'est un enfant qui va être perçu comme effectivement caractériel, désobéissant, etc. Dans l'autre cas de figure, où l'enfant est violent à l'école, mais que tout se passe bien à la maison, c'est que c'est à l'école où il vit des frustrations. Et parfois, on peut aussi avoir le fait que l'enfant est sage à la maison et violent à l'école parce qu'à l'école, il va lancer des signaux d'alarme. Il est calme à la maison, mais à la maison, il y a peut-être de la violence, il y a peut-être des conflits, il y a un mal-être. L'enfant est complètement brimé à la maison, il ne se sent pas bien du tout, il est en souffrance. Et à l'école, ça va se traduire par des comportements très problématiques et de la violence. Mais c'est souvent un appel à l'aide. Donc par rapport aux parents, en fait, ils doivent quand même s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « moi, l'essentiel, qu'à l'école, il est bien ». Mais à la maison, ce n'est pas grave parce qu'il est chez nous, etc. Donc là, c'est caché. – Oui, mais ça, effectivement, tu as raison, c'est un mauvais calcul parce qu'en grandissant, ça prend de l'ampleur de toute façon. Et que dans le cas où l'enfant aussi est mal à l'école et à la maison, c'est qu'il y a vraiment, vraiment une très, très grande souffrance et que l'enfant, il est arrivé à un point où il se sent bien nulle part. Et là, c'est vraiment le signal d'alarme. – En fait, il y a plus de possibilités qui soient plus violentes. – Ah oui, il y a beaucoup plus de risques que ce soit, que ça développe même. – Est-ce que les comportements, en fait, disons violents des parents dans le cas de disputes continuent, ça hurle de partout, il y a un mécontentement, il y a un désaccord, en fait, qui se traduit par une violence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça peut avoir un impact sur la violence de l'enfant ? – Ah oui, oui, complètement. Mais l'enfant, quand il est violent, il ne l'invente pas. Ça vient bien de quelque part. Et que généralement, la violence… Alors, il ne va pas reproduire exactement ce qui se passe à la maison parce qu'il n'a pas les mêmes termes et il n'a pas le même comportement que des adultes. Mais il va avoir une violence à son niveau. – Bien que beaucoup, en fait, surtout en consultation, on se rend compte qu'ils reproduisent, en fait. Voilà, ils font presque les mêmes gestes, les mêmes paroles, ils ont les mêmes comportements du père lorsqu'il est violent ou de la mère. C'est impressionnant parce qu'ils sont dans l'imitation aussi. – Alors, c'est vrai que tu as raison que dans certains cas, on va avoir de la reproduction. Et c'est ça qui va alerter parce qu'on se dit, ça, ce n'est pas des mots d'enfant ou ça, ce n'est pas des gestes d'enfant. – Ça ne lui ressemble pas. – Tout à fait. – Enfin, ça ne lui ressemble pas ou ce n'est pas habituel chez un enfant de cet âge-là. – Oui, aussi, c'est vrai, tu as raison. – Donc, tout cela peut contribuer, peut expliquer le pourquoi. – Est-ce qu'on peut éviter à l'enfant une violence, en fait ? Est-ce que pour les parents qui nous suivent, qui nous écoutent, etc., parce que c'est très bien, leur attente, elle est très forte, est-ce que réellement on peut, comme proposent certains, que, attention, lorsque des adultes, les parents, l'homme et la femme, le mari, les deux ensemble, lorsqu'il y a des problèmes, il faut qu'ils les cachent. Il ne faut pas qu'ils soient, voilà, qu'on ne montre pas à l'enfant que, voilà, on n'est pas d'accord et qu'il y a une violence. Est-ce que cacher la violence entre les parents, ça peut, disons, pas priver, mais ça peut aider l'enfant à ne pas être violent ? – Ah oui, alors, complètement. Enfin, ça, c'est du bon sens. On ne s'expose pas devant ses enfants, c'est complètement dangereux d'avoir ce genre d'attitude. Alors, des disputes et des désaccords dans un couple, c'est normal. Et les enfants, il faut les exposer à la normalité. On ne peut pas faire croire à un enfant que des parents ne se disputent jamais ou qu'ils n'ont jamais de désaccords. Ça idéalise trop la relation de couple. Et puis l'enfant, il va toujours chercher cet idéal-là plus grand qu'il ne trouvera jamais. Donc ça, ce n'est pas nécessaire. Par contre, il y a des limites en fonction de l'âge et de la sensibilité des enfants et de leur niveau de compréhension. Il y a des disputes qu'on ne peut pas faire. Il y a des thèmes qu'on ne peut pas aborder. Il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir. Mais complètement, il y a des gestes et des mots qui sont complètement, complètement prohibés dans le cadre de la famille. Alors, le terme prohibé, je vais peut-être le prendre parce que ça m'intéresse, mais pas personnellement. Mais pour les parents qui nous observent, qui nous suivent, qui nous écoutent, qu'est-ce qui doit être interdit pour que l'enfant ne devienne pas, ne reproduise pas ou ne devienne pas violent ? Alors, dans la catégorie des interdits, on va voir les choses les plus inhabituelles et les plus difficiles à comprendre pour l'enfant. Un enfant, il aime ses parents. Pour lui, ses parents sont des figures protectrices, parentales, aimantes, affectueuses. Les voir se déchirer, c'est complètement déstabilisant. Ça choque. Mais oui, ça déstabilise complètement l'enfant. Donc ça, ce n'est pas possible. Les insultes, ce n'est pas possible. Les cris, le dénigrement aussi entre époux, ça c'est quelque chose vraiment à éviter. Il faut tenir compte de la présence des enfants quand on est des adultes. Et il faut mesurer ses paroles. Et au niveau de la gestuelle, il ne faut pas être dans des passages à l'acte, dans des agir corporels, gestuels devant les enfants et même pas devant les enfants. Donc, pas de gros mots, pas d'insultes, pas d'injures, pas de dénigrement, pas aussi d'humiliation. Pas de moquerie. Oui, tout à fait. Ça aussi, ça marque beaucoup les enfants quand il y a ça. Parce qu'en fait, en réalité, l'enfant, il va traduire ce mal-être par une violence. Oui, tout à fait. Il faut à tout prix éviter que les parents se comportent, non pas comme des adultes, des personnes responsables. Je crois que c'est très important parce que souvent, c'est le cas, malheureusement, qu'on ne veille ou pas, les parents restent un exemple pour l'enfant. Oui, tout à fait. On ne peut pas demander à l'enfant d'être un exemple pour les parents. Non, non, mais les parents doivent être des exemples pour les enfants. Et il faut être sensible à l'impact que les parents peuvent avoir sur les enfants parce que très souvent, les parents ne se rendent pas compte. Moi, je me rappelle d'une situation d'un petit garçon qui disait un mot qui était incompréhensible. Et puis un jour, les parents me disaient, mais on a compris, en fait, il disait un gros mot. Mais il était trop petit pour le dire correctement et on s'est rendu compte qu'il ne fait que répéter les insultes qu'on se balance entre nous. Il ne savait à peine, il ne savait pas encore parler qu'il répétait déjà ce mot-là, mais qui n'était pas compréhensible. Et puis en grandissant, ils ont fini par comprendre quel était ce mot, ce vilain mot. Et ils ont compris que ça venait d'eux parce qu'à 2-3 ans, on ne peut pas inventer ce genre de mot. Effectivement. Donc, il ne faut pas négliger l'impact. La violence entre les parents a un impact considérable sur le comportement futur de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc, inutile, en fait, de ne pas savoir, de ne pas connaître ou ne négliger pas l'impact que peuvent avoir les violences morales, psychiques, physiques, verbales entre les époux. Parce que nous avons la certitude aujourd'hui que les enfants, ils vont soit reproduire, soit imiter, soit aussi refouler. Et on va le trouver à l'époque. Et puis ça va ressortir plus tard, bien sûr, complètement. Ça, c'est le danger, en fait. Tout à fait. Est-ce que nous avons le droit ou le devoir, disons, d'expliquer à l'enfant les violences qu'ils peuvent avoir entre les parents ? Alors, expliquer la violence, c'est presque lui dire que… C'est-à-dire qu'il y a un accident, en fait, de violence entre les parents parce que souvent, nos enfants, en grandissant, nous ressortent des choses très, très anciennes. Oui, alors après, effectivement, il y a violence et violence, encore une fois. Si c'est une violence traumatique, effectivement, ça peut marquer l'enfant et marquer son développement. C'est bien, peut-être, plus tard, de lui dire, effectivement, on sait que tu as été témoin de telle scène. Effectivement, de verbaliser, ça va enlever la charge traumatique. Mais c'est pas une honte ? Non. C'est pas, en fait… C'est des choses qui arrivent, mais… On ne dévalorise pas en tant que parents. C'est important de… C'est important de dire aux enfants… C'est de reconnaître et d'être dans la réparation. Oui, complètement. C'est que, effectivement… Il s'est passé quelque chose. Voilà, on ne sait pas, je l'ai frappé, etc. En fait, je crois que dire ce qui s'est passé, ça peut aider l'enfant, d'abord, à ne plus idéaliser d'un côté, mais surtout, de dire, oui, ça peut arriver entre les adultes. Oui, tout à fait. C'est pas dans la normalité, mais ça peut arriver. Ce que je crois que c'est très important. Parce que l'enfant, nous avons des certitudes aujourd'hui qu'il est hypersensible à tout ce qui se passe entre les parents. Oui, les enfants comprennent très bien. Pour lui, les parents, voilà, ils n'ont pas le droit de se discuter, ils n'ont pas le droit de se charmaliser, etc. En fait, voilà, pour lui, c'est… Tout est beau, tout est… Ah bah oui, oui. Mais c'est bien d'exprimer. Mais si jamais, chers parents, vous avez des enfants qui traduisent une violence, cherchez d'abord. Oui, et puis, dans cet ordre-là, c'est vrai que si ça arrive, il faut aussi rappeler aux enfants que c'est pas parce qu'on se dispute en tant que parents qu'on ne s'aime pas. Faire la distinction entre les deux, c'est important aussi. Donc, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver qu'on est sous l'énervement, la colère, etc., de déborder, de dépasser les limites. Mais pour réparer tout cela, c'est bien de le dire, c'est bien de l'exprimer, en fait. Parce que je crois, Fatma, qu'il faut revenir au rôle du parent. Les parents, ils ont le rôle d'éduquer, quand même. Oui, oui, bien sûr. L'éducation, c'est les parents. D'expliquer. Et dans l'éducation, c'est exprimer. C'est… C'est exprimer et puis permettre à ce que l'enfant, il s'exprime. Voilà, des deux côtés, en fait. Des deux côtés, oui, tout à fait. Par respect à sa personne, parce qu'il a le droit aussi à exprimer, en fait, des choses. Je crois que c'est très important. Si vraiment, on évite les interdits dans le couple, surtout les interdits d'une violence extrême, d'une violence, en fait, à répétition, etc., je crois que ça, on va faire éviter à notre enfant qu'il soit violent demain. Oui, oui, bien sûr. Autre chose très importante, comme tu l'as très très bien dit, c'est qu'on laisse la place à l'enfant d'exprimer ses sentiments, tout en nous-mêmes, en tant que parents, en l'exprimant. Oui, en étant dans la reconnaissance de ce que peut dire l'enfant et pas banaliser en disant « mais non, c'est n'importe quoi, on ne s'est pas crié dessus, on n'a rien dit, mais non, on n'a pas dit de gros mots. » Alors que c'est vraiment ce qui s'est passé. Non, non, il faut être dans la reconnaissance. Il faut tenir compte. Enfant pour aller visiter. Voilà, exactement. Au contraire, il faut tenir compte de ce qu'il dit, puis il faut expliquer à l'enfant que c'est des choses qui arrivent, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, et qu'il faut essayer quand même de se réformer, de changer son comportement, parce que si l'enfant l'exprime, c'est que ça a un impact sur lui. Bon, donc, je crois que je vais te laisser le mot de la fin, comme ça tu vas, comme tu as trop dit, tu vas aussi clôturer. Je vous partage. Bon, je pense que pour le mot de la fin, on peut dire qu'il y a violence et violence, et qu'encore une fois, c'est des situations qui ont des impacts sur les enfants, mais qui ne proviennent pas des enfants. Le comportement de l'adulte est très important. Il faut être attentif à ce qu'on peut projeter sur son enfant, ce qu'on peut lui faire vivre, et il faut surtout reconnaître les limites si on ne veut pas que son enfant soit trop impacté. par ce genre de situation. Et les disputes ne veulent pas dire qu'on ne s'aime pas, à travers les disputes, on crée du lien aussi, on fait passer certaines choses, mais quand il y a des enfants, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est parti. 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 C'est parti.